Salut Stony ! Salut Max ! Alors on se retrouve pour un test d'un smartphone aujourd'hui. Ouais ça y est c'est parti on a décidé de passer en revue quelques smartphones de préférence chinois pour le moment qui sont pas n'importe lequel ouais on est bon on a monté un petit peu en gamme là un petit peu un petit peu on reste sur des prix quand même tout à fait correct parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un smartphone à 500 euros déjà on a une très très boîte très belle boîte alors là on essaie de deviner c'est quoi attention c'est une belle boîte bien chic ça rappelle un peu les boîtes de montres de montres oui tout à fait il ya ce côté sobriété parce que c'est assez simple quand même c'est classe c'est minimaliste en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est standard et ça j'aime bien on sait d'entrée que ce justement ce n'est pas de l'entrée de gamme en termes de prix je dirais que c'est comme un entrée de gamme pour moi ce que j'ai pas encore annoncé le prix mais vous allez voir que le prix vaut vraiment le contenu allez le déballage on n'a pas parler de déballage des ballons des ballons mais bon on a encore le filtre de protection donc on peut pas encore visualiser mais déjà ça donne une idée du produit puisqu'on a les caractéristiques principales du smartphone ça c'est bien ça j'aime bien ce genre de concert donc avec un si tu filmes un petit peu de plus près on verra donc c'est on a effectivement de l'octacore alors à l'appareil photo de 13 millions le lecteur d'empreintes biométriques donc 3 gigas de ram ce qui est quand même intéressant c'est pour ça je dis qu'on n'est pas vraiment sur l'entrée de gamme android 6 une bonne batterie de 3050 milliampères et un écran de 5 pouces hd hd et métal c'est le métal bon j'imagine que c'est là c'est du métal c'est du métal parce qu'en fait la marque ulephone bon moi honnêtement ce n'est pas une marque que je que j'ai l'habitude d'acheter en tout cas d'utiliser donc pour moi c'est une première honnêtement c'est pour ça qu'ils l'ont appelé ulephone mais voilà et d'après ce que j'ai entendu sur la on va dire sur la presse et tout ce qui s'est dit sur ce produit là on va dire qu'il paraît que la marque ulephone vient d'opter pour le métal et a priori tous les prochains modèles seraient métal c'est une très bonne idée c'est une bonne initiative parce que là finalement on a un bon produit qui semble bien fini c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite on va enlever le filtre de protection alors juste on termine oui c'est vrai allez on veut des ballons des ballons voilà voilà un peu comme un iphone c'est à dire la petite fameuse aiguille on va dire qui permet de d'accéder au port de la carte sim oui il n'y a rien de spécial de toute façon on le voit bien pour le moment en tout cas je ne vois rien de nouveau chargeur à l'état de cette heure la passion à de samsung c'est un peu le même genre dans le principe il est encore vu le câble voir s'il ya quelque chose en dessous ah voilà là ça devient sérieux j'aime beaucoup là il ya beaucoup de cadeaux là les cadeaux là les cadeaux je sais pas si c'est une version qu'on nous a envoyé qui est bien fourni ils ont la gentillesse d'offrir donc un film de protection moi en plus c'est pas non pas n'importe n'importe lequel c'est résistant ouais c'est du verre d'un peu de glace glace traclion vert trempé voilà résistant en traces de doigts shader proof ça je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire par rapport au goût de dos je pense je suis prof je suis pas sûr après on y sert à voir en tout cas c'est pas mal ça fait plaisir qu'est ce qu'il ya d'autre on a la notice classique elle est mutilante déjà en anglais ce qui est très bien bon il ya des consignes de sécurité qui sont en français du français allez c'est bon c'est ce que je veux savoir mais une superbe coq on s'aime ah bah voilà ça c'est la belle surprise c'est mieux qu'une coque en fait c'est un étude protection un peu comme le lg g4 exactement mais ça c'est pas rien ça ça coûte quand même oui on fait de voir les vêtements dont je veux dire un passé prix de chine ou la wii j'aime beaucoup un bel étui j'aime beaucoup beaucoup j'aime bien ce genre de cadeau c'est tout ce que je peux dire moi voilà moi quand j'étais un smartphone un bel étui avec une belle finition petit prix que j'ai en plus tous ces cadeaux je trouve ça géant merci ou les fans pour ces cadeaux voilà donc ça c'était la partie un déballage moi je suis plutôt satisfait là déjà au niveau packaging c'est la grande classe j'ai pas l'impression d'avoir un produit cheap pas du tout pas du mail in china pour moi là je vois du apple voire même du samsung aller sur la foule il joue dans la cour des grands déjà bon produit un bon petit point pour le packaging ok juste enlever le film pour y voir plus clair sachant qu'il ya quand même un fil de protection et un fil de protection c'est vrai il y est déjà regarder si on voit bien il est présent je sais pas si on voit bien le relief mais il est présent quand on touche les rebords on le sent exactement voit bien on a un intérieur voilà donc on a le bouton d'allumage le bouton de volume bon il nous l'indique en fait dans le film en plus il l'indique ça c'est génial arrière ils indiquent également où se trouve le ça c'est sympa le port de la carte sim donc on a l'appel derrière le capteur photo on a le double flash ledge de voir derrière exactement là on a également le lecteur biométrique qu'on le voit il est tout à fait en bas qu'est ce qu'on a en bas on a sûrement la prise jack ou le câble usb ou la prise usb pardon alors c'est pour le charger et la prise jack est en route voilà on va passer à l'allumage et voilà notre machine est en route on va voir si lors du premier allumage s'il est assez rapide là pendant qu'il démarre je répète les caractéristiques alors on a on est en présence donc d'un d'un téléphone de 5 pouces donc hd une diagonale de 5 pouces je vais dire on a eu sous de l'android 6 0 au niveau connectique on est du on est sur du 4g quand même c'est pas mal on a une double carte sim à l'intérieur de ce produit nous avons également un processeur octa-core mtk 6753 cette nouvelle génération 64 bits cadencé à 1,3 gigahertz avec 3 gigas de ram 16 gigas de mémoire extensible jusqu'à 128 gigas c'est pas rien on a bien sûr du wifi du bluetooth du gps etc et puis on a également une protection gorille à glace ça c'est pas mal c'est coriaglas 3 puis bon au niveau de l'APN donc on est du 8 à l'avant 5 non pardon on est à 8 en normal en 13 en interpellé sur l'avant et à l'arrière plutôt l'inverse j'ai du mal qu'est-ce qu'on a d'autre donc la caméra frontale de 2 mégapixels intercollé à 5 mégapixels voilà tout est dit après au niveau batterie on est à 3000 on l'a vu tout à l'heure et c'est tout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas voilà donc là il nous demande lors de l'allumage si on veut utiliser le capteur d'empreintes digitales alors aussi d'appuyer sur le capteur d'empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone autorisés etc etc alors tu choisis en fait soit par schéma soit par code pin donc au schéma ça permet de faire je ne sais pas ce qu'il ya l'habitude donc voilà oui bon c'est juste un schéma on va faire Z comme Zoro tu n'as pas fait un Z là ah 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 c'est face à Z voilà alors ça c'est l'unification on va laisser tel quel localiser le capteur donc placez sur le capteur voilà juste là le temps qu'ils reconnaissent il fait le travail ça prend quelques secondes c'est normal c'est une première je crois que la première fois c'est plus long c'est logique c'est normal il est en train de configurer ton empreinte va écoute voilà maintenant je suis fiché un petit fichier c'est le téléphone t'es connu maintenant il est en train de faire le tour en fait donc il faut regarder ça met du temps ça y est on arrive à la fin ou bon ben ça a l'air bon là il faut faire le test on peut ajouter une empreinte qui utilise le téléphone c'est pas plus mal alors ça c'est le service de localisation et voilà nous y sommes un bel écran quand même il est lumineux ça j'aime beaucoup ça pète ça pète bien bon je sais pas si le rendu est bon au niveau de l'écran mais je dirais que ça pète plutôt bien les noirs sont bien profonds alors là il y a une molette je sais pas si tu l'as vu voilà sur le côté c'est une molette de raccourci d'accord c'est une roue alors ça j'ai entendu dire qu'elle était permet d'aller dans les paramètres elle est sympa mais le problème c'est que ça consomme trop d'énergie donc ça peut vous faire tomber la batterie donc je conseillerais pas trop de l'utiliser ensuite alors on va voir donc rapidement sur les raccourcis donc la luminosité elle est à fond là non là je l'ai mis à fond ok donc comme d'habitude tout le wifi le jeu il est très réactif ça va très vite bon dans les menus voilà on va voir un petit peu les paramètres à la jeunesse et je lisais ce que j'avais bien c'est je n'ai jamais vu ça le genre de c'est peut-être une nouvelle interface chez eux il a l'air d'avoir une petite surcouche c'est une surcouche je vois tout à fait mais c'est agréable c'est agréable moi je trouve ça plutôt sympa rien à dire là dessus à propos du téléphone on est bien sûr l'android 6.0 si je dis bien oui bien sûr version 6 voilà on a le classique sécurité pour faire un mot de passe la localisation pour le gps la mémoire donc là on avait dit on est sur du du 16 non extensible à 128 d'accord apparemment il y a pas mal d'applications qui ont été préinstallées c'est bon on va dire je pense là on voit qu'il ya déjà 25 applications installées donc c'est vrai qu'au final on se retrouve juste avec un giga 8 disponible ça fait là il faut tout de suite envisager l'achat d'une carte sd ouais je recommande toujours 16 giga c'est jamais suffisant c'est pas bon donc la batterie donc on avait dit 3000 3050 alors au niveau de l'humidité on y était alors les fonds d'écran joli c'est un beau métal ils ont fait un bel effort au niveau du choix des fonds d'écran j'aime bien il n'y en a pas beaucoup il y en a trois c'est un peu light là par contre c'est un peu dommage là il faut penser à télécharger sur google exact cela bon c'est les classiques qui donne toujours Donc la gestion des cartes sim alors c'est un double sim Mais c'est toujours le même principe on peut pas mettre deux cartes avec la carte sd tout ça ça c'est un petit problème Ah d'accord il faudra vérifier Ouais je pense d'après moi c'est le même problème qu'on a sur beaucoup de téléphones chinois Alors on va tester l'appareil photo donc on était sur du 13 hein Ouais il faut savoir que c'est du 13 interpolé donc réel 8 Fait une photo en panoramique Là on est en enregistrement donc il peut enregistrer avec le flash on peut le désactiver également Et on va faire une photo On sent que le flash est assez puissant parce que c'est un double flash led Donc là je pense qu'on... Ouais on va acheter rapidement Ils ont mis un... ouais ça a l'air plutôt sympa Belle qualité on va zoomer Alors ça reste net et les couleurs sont... Sont respectées Sont respectées Bel appareil photo La vidéo est belle aussi j'imagine non ? Bah écoute à l'occasion on fera des photos donc à l'extérieur pour voir un petit peu la qualité Ouais bah on va rajouter une vidéo aussi à l'extérieur Une vidéo spéciale on va faire aller avec les photos et en extérieur Et tout en sachant qu'on ne faut pas s'attendre non plus à un super appareil photo Non non On est sur un vraiment un entrée de gamme haut de gamme voilà ce que je vais dire moi J'aimerais dire... j'aime pas dire que c'est du haut de gamme Même si théoriquement on est sur du milieu de gamme au niveau puissance au niveau... Mais c'est en niveau prix que je suis assez surpris hein Bah on va l'annoncer le coup On va l'annoncer oui on peut l'annoncer hein En réel il est à 100€ voilà Ah oui non mais là c'est... Pour une centaine d'euros vous avez vraiment quelque chose de super complet Bah à ce prix là c'est pas... Bah oui avoir un lecteur biométrique On a un lecteur biométrique extrêmement rapide On a également un écran extrêmement je dirais performant au niveau qualité d'image Avec une résolution tout à fait convenable hein On est pas sur du 1080 mais ça a rien du HD 720 mais du très bon HD Et voilà donc euh... Sans compter le double carte SIM la 4G La 4G y est donc hein pour ceux qui reposent la question on a bien de la 4G Non non il est vraiment très réactif euh... bel écran Bien lumineux euh... pour le moment moi je vois que du positif hein Après il faudra... bah il faudra... on aura quelques points à on va dire à approfondir Ca sera l'autonomie Très important voilà on va le tester un petit peu en profondeur Là on est à promis 50 mA je sais pas ce que ça va donner en termes d'autonomie Donc on va tester également des photos et des vidéos en extérieur Pour voir ce que ça donne euh... On testera également le GPS Ouais ça c'est important exactement Voilà s'il trouve rapidement le signal S'il ne le perd pas parce que souvent il y a des décrochages Donc euh... encore un petit test plus approfondi euh... Ce qu'on peut faire aussi c'est voir un petit peu la qualité euh... De la musique euh... qualité audio et de la qualité vidéo Donc rajouter quelques fichiers euh... audio vidéo Ouais... Pour voir ça Mais là déjà euh... comme ça on est déjà satisfait on peut dire Juste une dernière question au niveau donc de euh... Qu'on l'appelle de la prise en main euh... parce que là on a pas posé la question euh... Euh... qu'est-ce que ça donne euh... Alors il est très agréable euh... Si on devait le comparer à un téléphone voilà L'arrière est un peu lisse bon je veux dire qu'il est un peu lisse parce qu'on a pas encore... Il faut l'enlever ça Voilà on va l'enlever Voilà on va l'enlever parce que ça donne une idée Et là on se rend compte que... voilà c'est un peu moins lisse On... on sent qu'on a un téléphone de qualité en fait Il est un peu lourd ? Voilà légèrement légèrement voilà on sent que ce sont des matériaux nobles D'accord C'est pas comme le plastique en fait hein... Et est-ce qu'il euh... prend pas les marques ? Alors au niveau des traces de doigts Voilà ça c'est important on me pose souvent la question euh... sur des tests On va tester ça Ou des commentaires est-ce qu'il y a un marquage de... Alors depuis tout à l'heure on l'utilise donc si on regarde bien elles sont vraiment légères Vraiment vraiment... Là je vois rien moi hein au niveau de... Bon on va dire que globalement euh... la prise en main est bonne Elle est bonne ouais Euh... pour un 5 pouces c'est agréable j'imagine Parce que je pense que c'est le format... C'est une bonne taille C'est le format idéal Euh... voilà les matériaux sont extrêmement bons On est sur un... voilà sur du métal bien sûr On l'a dit tout à l'heure Euh... voilà on a rien oublié je pense pour une première prise en main Euh... voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions Si vous souhaitez surtout un test poussé bah n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire Parce que bon on va pas faire systématiquement des tests poussés Puisqu'il y en a qui le font sur internet Mais si vous voulez qu'on le fasse on bah on le fera avec grand plaisir hein Il y a aucun problème là dessus Donc pour nous notre impression globale elle est plutôt bonne Elle est positive moi je trouve ça un beau téléphone Donc tous les phones métal viennent de faire vraiment enfin on a un super gros smartphone A petit prix c'est à dire pour une centaine d'euros Vous avez un produit made in china mais vraiment de très bonnes factures Euh... qui a vraiment tout Puisque c'est un octa-core Il a 3 gigas de RAM La puissance est au rendez-vous il y a le lecteur biométrique Je pense que pour le rapport qualité prix vous ne serez absolument pas déçu Non c'est vrai que pour le prix on a rarement vu un téléphone qui a des caractéristiques aussi impressionnantes C'est vraiment vraiment rare hein à ce prix là Bah je dirais que maintenant les chiffres commencent vraiment à nous... Ça commence, ça commence... Ouais ça commence à nous étonner vraiment Et je pense que vous pouvez vraiment les yeux fermés acheter des produits maintenant Bah même avec des marques inconnues pour nous hein Encore une fois moi un téléphone je connaissais mais vraiment que de nom Ça restait pour moi une marque secondaire hein Aujourd'hui je pense que c'est une marque à prendre en considération C'est vrai au début ils faisaient des téléphones un petit peu cheap quoi on va dire Exactement A petit prix mais là vraiment ils commencent à... Ils sont montés là en gamin Donc vous trouverez les liens dans la description Donc c'est le site Gearbest qui nous l'a fourni pour un test N'hésitez pas à aller chez eux La faire un petit tour Sachez que les prix ne sont pas les mêmes en fonction de l'entrepôt où vous allez l'acheter Bien entendu l'Europe et la Chine voilà Ouais non mais il y a même Hong Kong et il y a même les Etats-Unis chez eux Donc ça va... Ça diffère un petit Voilà, regardez attentivement la fiche technique Avant de passer commande Sachant que en moyenne de Chine ça arrive en une quinzaine de jours Voilà à peu près Bah écoute Sony tout est dit Tout est dit On se retrouve dans une vidéo prochaine Oui on attend notre smartphone C'est pour ça que je vous dis on commence à s'intéresser Quelques tests pour aussi de comparatif Comparatif aussi Entre certains smartphones Pour voir un petit peu qui est le meilleur smartphone de l'année Voilà voilà En tout cas n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur ce téléphone Si vous en avez d'autres du même genre Et que vous pensez que celui-ci est meilleur Bah là aussi n'hésitez pas On attend vos critiques tout simplement Merci en tout cas de nous suivre Abonnez-vous Et puis partagez cette vidéo Merci à tous A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous